De la saison du championnat d'Angleterre, Liverpool et Arsenal ont-ils perdu la Première Ligue ? C'est en tout cas la question du premier bouche-à-bouche qui oppose Vicash Dorasso à Samuel Lobet. On écoute en premier l'argumentaire en 40 secondes de Vicash parce que vous répondez oui à la question. Pourquoi ? Ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est fou. C'est des duels à distance. Ils n'ont plus se rencontrés. Ils ne jouent pas au même horaire, donc ils ne jouent pas le même jour. City gagne. Le lendemain, les deux doivent gagner. Les trois jouent à domicile. Et alternativement, ce n'est pas une des équipes qui s'écroulent. C'est les deux qui s'écroulent en même temps. Et le signal qui est envoyé, c'est nous, on ne tient pas la route, on ne tient pas le rythme. Et City, il s'envole. Et pour tenir la route avec City, il faut être à bloc. À bloc sur les derniers matchs, ce n'est pas possible autrement. Et City, c'est une équipe qui a de la marge, qui a un banc, qui va pouvoir aller prendre les points tranquillement. On passe à l'argumentaire contraire défendu par Samuel Lobet. Pour vous, c'est non. C'est parti pour vos 40 secondes. Je ne vais pas vous dire que City ne s'est pas mis en position favorable en prenant de l'avance sur ses concurrents. Mais ce serait faire fi des adversaires que va rencontrer City. Même si ce ne sont pas des adversaires qui vont jouer dans la première partie de tableau. Même si à la fin, je crois qu'ils ont Tottenham, malgré tout. Mais l'écart est tellement maigre que même City, même le grand City, n'est pas à l'abri de faire un nul sur une équipe qui va jouer sa survie. Sur un jour où ça va moins bien se passer. Il reste encore quoi ? Cinq matchs ? C'est trop pour penser. Même si l'an dernier, ils ont fini sur neuf victoires consécutives. Un City ? Mais c'est trop pour pouvoir dire aujourd'hui et être affirmatif en se disant que c'est terminé. Ils ont perdu le championnat. Ils doivent mettre la pression jusqu'au bout à City. Qui n'est pas à l'abri de faire une erreur tellement ce championnat me paraît compliqué. Fin de ce premier bouche-à-bouche, on va arbitrer rapidement. On a pris un peu de retard. Xavier Barré, Nabil Djeli dans le rôle d'arbitre. Xavier, à qui donnez-vous le point ? Avec Cash. Avec Cash Dorasso, parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Ça y est, maintenant le championnat, il est joué. Manchester City a deux points d'avance. Ils ont six matchs à venir. Brighton, Nottingham Forest, les Wolves, Fulham, Tottenham, West Ham. Qui va les arrêter ? Personne. Donc en plus, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc ils doivent être champions pour la quatrième année de la suite. pour marquer l'histoire, donc on ne les reverra plus. C'est fini pour Arsenal et Liverpool. J'ai sens un pincement au cœur. Parce que vous n'aurez aimé qu'Arsenal… Oui, moi j'avais mis une petite pièce sur Arsenal. Mais heureusement que je n'ai mis qu'une petite pièce parce que j'ai perdu. Nabil ? Moi je vote pour Sam. Depuis quand on décrète un champion à six journées de la fin avec seulement deux points d'écart ? Et je pense… Non, c'est Manchester City qui est en tête. Oui, mais Manchester City, en règle générale, ils font la différence bien avant. Ils creusent l'écart et ils déroulent. Et je les trouve moins forts que la saison précédente. Et il y a quand même deux adversaires de grande valeur que sont Arsenal et Liverpool. Donc dire à partir de maintenant qu'ils vont faire six victoires, c'est un peu fort de café à mon sens. Si c'est à deux journées de la fin, je vous dis oui. Mais à six journées, je dis non. Et voilà, ce premier bouche-à-bouche s'est conclu par un match nul entre Vikash, Dorasso et Samuel Lowe. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Si on n'est pas sonné par le foot, le foot de ses chaînes, c'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. On est parti les amis. Alors, qui sera champion d'Angleterre ? Les gars, tous ces clubs-là, ils sont déjà éliminés des groupes européennes. Liverpool se fait sortir par l'Atlanta-Bergam. L'Atlanta-Bergam avait tout le respect que j'ai pour l'Atlanta, mais pour moi, ce n'est pas normal. Ils ont pris un 3-0 en file. Et du coup, c'était très compliqué derrière d'experger une qualification. Tu as Arsenal qui se fait sortir par l'Aubanien de Munich. Arsenal, les amis, lorsque moi j'ai vu le 2 partout au match aller à l'Émirate, j'ai compris que c'est game over pour Arsenal. J'ai compris que c'était mort pour Arsenal. Puisque tu ne peux pas faire 2 buts partout chez toi. Et tu espères aller gagner l'Aubanien de Munich à l'Alliance Arena, à domicile. Ça me paraissait très, très, très improbable. Du coup, la logique a été respectée. L'Aubanien de Munich a gagné Arsenal. L'Aubanien de Munich s'est qualifié au détriment d'Arsenal. L'autre club anglais que tout le monde espérait en demi-finale, tout le monde savait que non, Manchester City va aller en demi-finale. Non, City n'est pas social attrape. City a été éliminé par l'Orient de Madrid. Un Ria qui a super bien défendu, super bien joué. Donc, on n'a plus de club anglais. Du coup, on n'a plus de club anglais. Des clubs qui jouent au titre. Je ne parle pas des clubs de seconde zone. Je parle des clubs qui jouent au titre. Je vais pour le match de City Arsenal. Tous ces clubs-là sont éliminés des coups européens. Du coup, il y a plus d'équité. Ils vont jouer maintenant le même nombre de matchs en championnat. Ils vont jouer le même nombre de matchs. Et pour moi, c'est une très bonne chose. On va voir vraiment qui est fort. Puisque s'il y avait un club qui restait en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe pouvait épuiser l'autre club. Maintenant que tous ces clubs-là sont éliminés, pour moi, il y a plus d'équité. C'est plus juste. On va voir qui sera champion. Est-ce que Arsenal peut renouer avec le titre depuis 2004 ? Puisque ça fait déjà plus de 20 ans. 20 ans qu'Arsenal a pu remporter la première ligue. 20 ans, ça fait beaucoup déjà. Je pense que les fans d'Arsenal attendent le titre. La 20% les gars. Ils attendent ce titre-là. Mais est-ce que ça va arriver ? Puisque devant Charles City, qui a deux points d'avance sur Arsenal, tu as un Liverpool qui est moins bien actuellement. Ça, là, il est sur environ 3 buts. Je ne sais pas où c'est en 6 matchs ou 7 matchs. Ça, là, est en pan de but. Et lorsque ça, là, est en pan de but, Liverpool est moins bien. Liverpool est moins bien. Tu as un Liverpool qui est moins bien. Tu as un Arsenal qui est moins bien. Du coup, si tu as deux points d'avance, à quelques jours de la fin, ça s'annonce très compliqué. Et en plus de cela, Arsenal, pour moi, a un calendrier plus difficile. Puisque Arsenal va jouer. Ils vont jouer plusieurs gros. Je n'ai pas le calendrier en termes. Mais ils vont jouer plusieurs gros. Pendant ce temps, City, son seul gros, c'est Tottenham. Son seul gros, c'est Tottenham. Donc, le calendrier de Manchester City est abordable. À l'instar, peut-être, d'un Liverpool ou bien Arsenal. Le calendrier de Manchester City est vraiment abordable. Très abordable même. Je vois Manchester City concevait son titre de champion d'Angleterre. Après, les amis, on n'est pas l'abri d'un faux pas. On n'est pas l'abri d'un accident industriel. On peut voir un City qui craque après Arsenal enchaîner la victoire derrière. Ou alors Liverpool enchaîner la victoire derrière. Je rappelle ici qu'il y a seulement deux points de retard entre le premier et le troisième. City a 113 points. Arsenal et Liverpool en ont 71 points. 71 points. Arsenal, Liverpool et City, 113. Donc, il y a seulement deux points de cas qui se passent. City et le troisième. Donc, ce n'est pas vraiment énormissime. Il y a vraiment un courageux. Chacun peut encore être champion. Après, partage-moi ton ressenti en commenté. Moi, je vois. Petit avantage pour Manchester City. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.